C'est qu'il faut clarifier ta communication. Il faut clarifier ta communication. Pour ça, il faut que tu identifies ce que veulent tes clients, puis que tu apportes une réponse précise. C'est très important. Il faut absolument que tu évites toute sensation de confusion. Tu dois être très clair et très précis dans ce que tu dis ou dans ce que tu écris. On va prendre l'exemple de la marque Apple, que tout le monde connaît. Apple a subi l'essor qu'on lui connaît aujourd'hui à partir du moment où Steve Jobs a commencé à raconter une histoire à son audience. Pour avoir collaboré et en partie fondé les studios d'animation Pixar, qui font les films d'animation, les dessins animés, c'est cette expérience auprès des scénaristes professionnels des studios Pixar qui a fait prendre conscience à Steve Jobs de l'importance de raconter une histoire à un public. On revient un petit peu en arrière. En 1983, en plus c'est l'année de ma naissance, Apple lançait son ordinateur qui était nommé Lisa, comme le prénom. Ce lancement, il a été marqué par une communication de 9 pages. Donc rends-toi bien compte. Ils ont communiqué à hauteur de 9 pages dans le New York Times, qui est un journal extrêmement populaire aux Etats-Unis et dans le monde et considéré comme d'autorité, comme tout le monde le sait. Et ces 9 pages n'étaient autre qu'un déroulé de spécificité technique de Lisa, donc l'ordinateur qui était en train d'être commercialisé. Et ça s'est révélé être plutôt compliqué à comprendre pour la plupart des lecteurs. En communiquant de cette façon, Apple a instauré une sorte de confusion dans la tête des lecteurs qui se sont de fait désintéressés du message de la marque et du message qu'elle voulait faire passer à son audience. Le résultat de la campagne marketing, tout simplement, ça a été le fiasco de Lisa. Et après son passage chez Pixar, Steve Jobs revient chez Apple et puis il décide de clarifier la communication de la marque Apple en instaurant le slogan « Think different », donc « Pensez différent ». Et en plus de ce slogan très court et très précis, qui ne contient que deux mots, là on parle vraiment de deux mots, il a ordonné à ses équipes marketing et tout ça qu'on enlève l'affichage d'ordinateur sur la plupart des publicités de la marque. Donc c'est quand même, voilà, il fallait quand même oser. Et en procédant ainsi, Steve Jobs a fait passer ses clients au statut de héros du quotidien. Alors comment il a fait ça ? À travers cette nouvelle stratégie marketing, Steve Jobs a d'abord identifié le souhait des consommateurs, puis il a déterminé le défi que ces mêmes consommateurs, donc toi et moi, ont voulu relever, à savoir devenir des génies de l'informatique ou de la création artistique. Et enfin, il a délivré une réponse en fournissant les outils qui allaient permettre de réaliser ce défi, à savoir avec un ordinateur ou un smartphone. Et au final, ce qu'il faut retenir de cette histoire racontée par Apple, c'est qu'elle ne concerne pas l'entreprise Apple, mais bel et bien le client directement. Autrement dit, l'histoire qu'Apple te raconte, elle te concerne toi et moi.